Bonjour, je m'appelle Fleur Philippot, je suis blogueuse beauté et aujourd'hui on va voir ensemble quels sont les ingrédients qui aident à passer de meilleures nuits et avoir un meilleur sommeil. Un bon sommeil se prépare avec une bonne hygiène de vie mais aussi avec une bonne alimentation. Et même s'il n'existe pas d'aliments miracles, ça se saurait, quelques règles diététiques assez simples peuvent et aident à passer une meilleure nuit. La bonne hygiène de vie se traduit par se coucher à des heures régulières, dans une pièce au calme et à une température qui ne soit pas trop élevée. Et au-delà de la température extérieure, ce qui module le plus la température interne c'est la digestion qui fait augmenter la température. Donc deux choses, pour faciliter le sommeil il est fondamental de faciliter la digestion mais aussi il est très important de finir de prendre son dernier repas au moins une heure et demie avant de se coucher. Il faut aussi éviter de consommer des excitants après 18 heures puisque la caféine qu'ils contiennent en fait a des effets qui durent jusqu'à 6 heures après l'avoir ingéré. Donc déjà 18 heures, minuit, max. Pour ceux qui aiment le goût du café, il y a un ingrédient auquel on ne pense pas assez souvent qui est la chicorée. Et en fait, la chicorée ça a un goût qui ressemble à celui du café mais qui ne possède absolument pas de caféine. Alors les tisanes bien sûr ça fait partie d'une sorte de rituel, un protocole qui calme, qui aide à passer du jour à la nuit, on va se faire sa petite tisane dans sa tasse, on est ravis. Mais attention, ce n'est pas un effet placebo, il faut vraiment que vous choisissiez les plantes qui vont elles-mêmes favoriser votre sommeil. Tout n'est pas dans le rituel. Il y a par exemple des plantes excitantes qu'on trouve dans les tisanes comme la menthe ou la réglisse. Et il y a aussi des plantes dites sédatives qui elles vont favoriser l'endormissement. Les plantes les plus réputées pour favoriser la détente sont le tilleul, la verveine, on va avoir la fleur d'oranger, la camomille, aussi la passiflore, l'aubépine et l'angélique. On peut bien sûr mélanger ces plantes tant que leur goût reste envisageable ou alors les consommer en gélules. Dans ce cas là, attention il vaut mieux les consommer au moment du repas. Pareil quand on va se faire une tisane ou une infusion. Il va vraiment être important de la boire à peu près une heure avant l'heure à laquelle on voudrait dormir. Via l'alimentation, on peut aussi agir sur l'équilibre hormonal. La sérotonine est une hormone qui pilote l'état de vigilance de l'organisme en favorisant l'endormissement et en tout cas la sensation de détente et de bien-être. C'est d'ailleurs la sérotonine qui est la première hormone de l'organisme à être perturbée lors des changements et des décalages horaires. Certains aliments conditionnent la synthèse de cette hormone et donc vont avoir comme effet de faciliter ou au contraire de rendre plus difficile le sommeil et l'endormissement. C'est le cas en particulier des aliments riches en tryptophan qui est un acide aminé précurseur de la sérotonine qui est contenu notamment dans les produits laitiers et dans le lait. C'est là où on se dit je comprends le secret recette de grand-mère. Souvent avant de se coucher il est bon de boire un petit verre de lait tiède avec du miel parce que le sucre a aussi un effet de détente sur le corps. On a donc identifié que c'est la sérotonine qui était synthétisée suite à ce petit verre de lait qui arrivait à plonger le corps dans un état de détente plus fort et à faciliter l'endormissement. Le 5-HTP est un autre précurseur de la sérotonine et il est présent dans des plantes notamment dans le griffonia. C'est une manière assez facile d'arriver à capturer de quoi synthétiser naturellement cette hormone via des gélules qu'on prend donc dans le courant de la journée pour favoriser cette sensation de détente. On a passé en revue différents ingrédients qui aident à mieux dormir. J'espère que vous trouverez celui qui vous va le mieux et que vous passerez de grandes belles nuits bien reposantes. Sous-titrage ST' 501